Pardon monsieur, vous êtes bien Philippe ? Oui, et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, merci, mais c'est la première fois... Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence ? Vous habitez au centre-ville ? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous ? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcée, je crois ? Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous ? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens ? Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous ? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. 1. Moi, c'est Marcos. Je ne peux pas faire du shopping parce que je travaille de 8h à 20h du lundi au samedi et les magasins sont fermés le dimanche. Pour moi, acheter en ligne me fait gagner beaucoup de temps et je n'ai pas besoin de courir faire les magasins pendant ma pause déjeuner. Je commande sur Internet mes vêtements, mes livres et mes appareils technologiques. D'habitude, je fais mes achats avec mon smartphone dans le bus ou dans le métro. 2. Moi, c'est Pierre. Je n'achète pas souvent en ligne. J'aime aller dans les magasins pour voir les produits ou toucher le tissu des vêtements et les essayer. La seule chose que j'achète sur Internet, ce sont mes billets d'avion ou de train pour partir en vacances. C'est pratique et rapide. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je fais ça depuis mon ordinateur le soir avant de me coucher. Je prends le temps de comparer les offres des compagnies aériennes pour trouver les meilleurs prix. 3. Moi, c'est Nicoletta. J'achète quand je veux, d'où je veux. Je fais mes achats en ligne avec mon téléphone ou ma tablette. Le soir, je surfe sur Internet pendant les publicités à la télé. Habituellement, j'y achète mes produits de beauté et les vêtements de mes enfants. Je compare souvent les prix pour trouver les bonnes affaires et faire des économies. Ah ! En France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises ? 2, 3, 4. Ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons ? Bien sûr ! Et tu sais à quel âge les filles se marient ici ? Ben, je ne sais pas. 23, 24 ans ? Non, vers 27 ans. Et les garçons, vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants ? Presque deux par famille. Pas mal, non ? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai ! Découvrez dans ce livre un mode de vie qui vient du Japon. Posséder moins pour vivre mieux. Ce livre explique comment vider son logement pour se sentir mieux. Pour Dominique Leroux, le minimalisme permet de rendre sa vie plus simple et de changer ses habitudes. Elle propose un mode de vie différent du matérialisme de notre société de consommation. Elle nous invite à acheter moins pour trouver le bonheur en nous et pas dans les objets que nous achetons. Elle nous aide aussi à réorganiser notre emploi du temps pour avoir plus de temps pour nous, pour notre famille et nos amis. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue ? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où ? Dans le salon, sous ta veste. Mais non ! Mais si, mon chéri ! Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent ? Derrière le canapé, c'est tout ? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est ? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Salut, Yunus. J'ai appris que tu allais partir. Tu vas où ? Eh oui, je vais travailler à l'île. C'est loin, ça, dis donc. Mais tu as acheté une maison il n'y a pas longtemps, non ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Oui, c'est vrai. Une petite maison devrait pouvoir se louer facilement, tu ne crois pas ? Et puis, sinon, je vends. C'est sûr, tu pourras la louer. Elle est superbe. Et Toby, il vient avec toi, quand même ? Ah oui, jamais sans mon chien. Tu es content de partir ? Oui, c'est une nouvelle expérience. Mais je ne verrai plus mes patients. Je ne vous verrai plus. Oui, mais on restera en contact. Oui, je vous écrirai. Et je vous enverrai des patients. Je ne pense pas qu'il vienne ici. Mais bon, on ne sait jamais. Et tu pars quand, alors ? Je déménage à la fin du mois. Bon, ben, on aura encore l'occasion de se voir, alors. Oui, je ferai une petite fête avant de partir, pour dire au revoir à tout le monde. Super idée. Dis, je dois y aller, mes patients m'attendent. Oui, moi aussi. À bientôt. Moi, c'est Marie. La gastronomie québécoise est très jeune si on la compare aux gastronomies européennes. J'ai lu que certains magazines spécialisés mettent Montréal dans le top 10 des destinations gastronomiques dans le monde. Peut-être parce que beaucoup de jeunes chefs réinventent nos classiques. Par exemple, la poutine. Des frites avec du fromage fondu et une sauce brune. Moi, c'est Philippe. La gastronomie québécoise a toujours évolué. Les Amérindiens nous ont transmis l'habitude de mettre du sirop d'érable sur nos viandes. On aime le sucré salé. Mais la gastronomie est ouverte. Et les ingrédients nouveaux sont très bien acceptés. Notre cuisine évolue avec les ingrédients que l'immigration apporte. C'est une chance. Moi, c'est Jean. La gastronomie québécoise, c'est des recettes de nos grands-mères. C'est tout un patrimoine. Les touristes qui vont dans nos restaurants peuvent découvrir nos vieux classiques, comme la sipaille, une recette populaire qui mélange du bœuf, du porc et du poulet dans une pâte fine avec des épices douces. Ces plats, un peu lourds, correspondent à notre culture et à nos hivers froids. Pardon, monsieur, pour aller au château, s'il vous plaît ? Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la troisième à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter ? Après le pont, tournez à droite et prenez la troisième route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien. Il faut tourner à droite ou à gauche ? À gauche. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait samedi ? Ben, on fait les courses. À quelle heure ? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non ! On fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage ? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match ? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Et on mange quand ? À 8h précise. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas ? À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel ? Le métro Saint-Michel ? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît ? Mais bien sûr. Voilà la Seine et voici le pont. C'est joli. Mais s'il vous plaît. Ce n'est pas à gauche. Alors, c'est à droite. Voilà. Le métro est à droite. Mais vous êtes sûre ? Non. Je suis touriste aussi. S'il vous plaît, madame. Est-ce qu'il est cher, ce chapeau ? Non, il n'est pas cher. Le prix est très raisonnable. Bon. Et où sont les gants ? Les gants sont là-bas. Vous voyez ? Ah, merci. Mais est-ce qu'ils sont en laine ? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont en acrylique. Bon. Euh... Est-ce qu'il est cinq heures ? Comment ? Ah, je comprends. Vous attendez votre mari ? Oui, c'est ça. Et... Il pleut dehors, alors ? Non, madame. Il n'est pas cinq heures. Deux cafés, s'il vous plaît. Et deux croissants chauds. Ah ! Vous êtes anglais ? Oui. Je suis de London. Euh... Pardon. Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci. Vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Pardon, messieurs. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors ? Où sont les croissants ? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous. Alors ? Vous êtes sûrs qu'ils sont toujours gentils, les Français ? Au café. Au tabac. Dans la rue. Commandons. Deux tartines beurrées, s'il vous plaît. Et deux cafés noirs. Trois bières allemandes et un verre de vin blanc. Trois paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît. Et un cigare hollandais. C'est tout ? Non. Est-ce que vous avez un briquet rouge ? Non, monsieur. Je suis désolé. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît ? Non, je ne fume pas. Alors ? Moi non plus. Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que monsieur Legrand est là, s'il vous plaît ? Non. Il est absent pour le moment. Ah bon ? Est-ce qu'il est là cet après-midi ? Oui. Il arrive à trois heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Les achats. Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment ça va ? Bien. Merci. Et vous ? Ça va. Merci. Est-ce que vous avez du beurre ? Oui, bien sûr. Alors ? Une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien ? Du parmesan ? Non. Je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. Une visite Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison ? Non, monsieur. Il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère ? Non. Ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement ? Vous voulez l'adresse de son bureau ? Oui, s'il vous plaît. Attendez. Je la cherche. Voilà. Cette rue Marbeuf, dans le huitième. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge, et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour leur fils, Jean. Cet enfant, il a quel âge ? Il a huit ans, monsieur. Et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant ? Oui, monsieur. Bien. Et il habite chez vous ? Mais, évidemment, il a huit ans. D'accord. Je fais mon travail. C'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52 ? Oui, monsieur. Nous l'avons. Et l'imprimé A65 ? Ça aussi. Nous l'avons. Ah bon ? Mais, est-ce que vous avez son extrait de naissance ? Bien sûr. Nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà. Vous réglez à la caisse. Zut ! J'ai oublié mon portefeuille. Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il met le répondeur téléphonique parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il dîne, il met les assiettes dans le lave-vaisselle et allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur le câble, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Un peu de révision À quelle heure est le film ce soir ? À 8 heures et demie. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un film espagnol. Et c'est bien ? Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio ? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un bus à Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il marche du chewing-gum. Elle le regarde pendant cinq minutes et dit... C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Un tour dans Paris Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Je suis votre guide. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Saint-Étienne du Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où ? Tout à l'heure, répond le guide. D'abord, une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste. Mais où sont ? Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Où sont les toilettes ? La belle musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse ? Bof, elle a une assez belle voix. Mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Les paroles sont bêtes et la musique est triste. De toute façon, j'aime seulement la musique classique. Vous n'aimez pas du tout la musique moderne ? Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous, par exemple ? J'aime bien Coco et les clowns. Une affiche sur la vitrine d'un magasin. Nous recherchons un vendeur, jeune ou vieux, plein temps ou temps partiel, expérimenté ou débutant. Et en dessous, ajoutez au crayon, mort ou vif ? Au téléphone Allô ? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Ah, bonjour Sophie. Bien, et vous ? Oh, quel dommage ! J'espère que ce n'est pas grave. Heureusement. Jacques ? Oh, il va assez bien, mais il a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances ? Ne me faites pas rire, nous n'avons pas assez d'argent. Et vous ? Comme tout le monde. Avec plaisir. Quand ? Samedi prochain ? Attendez, je vais voir. Ne quittez pas. Non, samedi, ma mère vient dîner à la maison. Dimanche ? Je pense que nous sommes libres. Oui, dimanche, c'est parfait. À huit heures. D'accord. Soignez-vous. Merci. Au revoir. Au téléphone Allô ? Anne-Marie ? C'est Sophie. Comment allez-vous ? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques ? Vous prenez des vacances, bientôt ? Non, malheureusement, ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir ? Disons, samedi prochain. Samedi prochain ? Tant pis. Eh bien, dimanche. Ça vous va ? Parfait. Venez vers huit heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments. Beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Deux conversations au restaurant. Qu'est-ce que vous mangez ? Ça sent bon. C'est une daube de bœuf. Vous en voulez ? Non, merci. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Alors, prenez un verre de vin. Non, merci. Je n'ai pas soif non plus. Mais je vais prendre un café. Bien. Garçon, deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre de vacances cette année. Ça coûte beaucoup trop cher. Et vous ? Moi, je vais en Grèce en septembre pour deux semaines. En Grèce. Vous avez de la chance. Je suis jaloux. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. Venez vers huit heures. D'accord ? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un ? Il n'a pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil ? Ah, Sophie ! Comment allez-vous ? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances ? Ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin ? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé. Je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis ! Cette nouvelle robe vous va très bien. Oui. Les passe-temps nationaux Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, le loto, les jeux instantanés et le PMU. Les deux premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans un certain ordre, soit gratter des cases sur un ticket qu'on achète dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casinos, mais ils sont très strictement réglementés. Dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez, et le lendemain, vous perdez encore. Le loto Qu'est-ce que vous faites, Jean ? Je fais mon loto. C'est un jeu très intéressant. Regardez. Vous prenez cette carte, et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai le 5, le 7, le 11, le 22, le 43, et le 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros, et vous donnez la carte au patron du tabac. Et alors ? Ben, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné ? Non, pas encore. Bon, moi, je vais jouer. Je choisis le 2, ensuite le 13, le 14, le 20, le 30, et le 32. Le passe-temps numéro 1. Il y a un autre jeu que nous avons oublié. C'est le jeu de boule ou la pétanque. Un jeu qui vient du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des joueurs de boule, qui jouent dans les parcs ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté. Beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens le pratiquent, ils en parlent, ils le vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro 1. Bien manger. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez le boulanger. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez le boucher. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viande et de volaille. Et si vous avez envie de bon jambon, de pâté ou de saucisson, vous allez chez le charcutier. le lait, le beurre, la crème et les oeufs, on les trouve à la crèmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et légumes et beaucoup d'autres choses. Et quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter de l'Alka-Seltzer. Le métro La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez le métro. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Le prix de votre ticket ne dépend pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour deux stations que pour dix. Les trains circulent tous les jours de cinq heures et demie jusqu'à une heure du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Chez M. Duclos L'appartement de M. Duclos est composé de deux pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a six étages et une concierge. M. Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a deux beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Chez M. Duclos Suite Dans sa chambre, M. Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements et une table de nuit. Un radio-réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies de paysages de France. M. Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi M. Duclos n'a jamais de problème de bruit. Alors, que vous arrive-t-il ? Je ne me sens pas bien depuis quelques jours. Vous avez de la fièvre ? Non, pas de température. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de température, ce n'est pas une infection. Je pense que c'est un petit rhume. Qu'est-ce que vous pouvez me prescrire pour le rhume ? Vous allez prendre du paracétamol pour la douleur et de la vitamine C pour vous redonner de l'énergie. Vous pouvez aussi vous laver le nez avec du sérum physiologique. Vous avez cela chez vous ? Du paracétamol, oui, mais pas le reste. Voici votre ordonnance. Merci. Tenez, ma carte vitale. Dis-moi, Pierre, comment tu classes tes livres ? Moi, je déteste l'ordre alphabétique. Je trouve ça trop impersonnel, alors je les regroupe par nationalité ou par thème. Bien sûr, je mets les romans d'un même auteur tous ensemble. Et toi ? Moi, ça dépend. En général, je mets les gros livres sur une étagère et les poches sur une autre. Je range les poches par genre, la science-fiction, les polars et la philosophie. Et puis, j'ai une étagère spéciale pour les livres qu'on m'a offerts. Et là, je les mets par ordre chronologique. J'ai lu que notre façon de ranger notre bibliothèque révèle beaucoup de choses sur nous. Peut-être. Chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes le 21 juin. L'été est arrivé. Ce sont bientôt les grandes vacances et c'est notre sujet du jour avec Didier Besson. Bonjour Didier. Bonjour Thierry. Ce matin, vous allez nous parler des vacances des Belges. Tout d'abord, dites-nous combien de Belges vont partir en vacances cet été. Cet été, 60% d'entre eux partiront en vacances. C'est plus que l'année dernière où seulement la moitié des Belges est parti en vacances pendant l'été. Et les Belges sont-ils des juillettistes ou des haussiens ? Ils préfèrent partir au mois de juillet, mais les haussiens partent plus loin. Alors, plus de Belges vont partir cette année. Est-ce qu'ils vont aussi dépenser plus que l'année dernière ? Eh bien non Thierry. Le budget est plus petit cette année, environ 2200 euros par famille. C'est pour cela que les Belges ne vont partir qu'une seule semaine. C'est la nouvelle tendance de cette année. On s'offre des vacances, mais pour une plus courte période. Et où iront les Belges cet été ? La France reste la destination préférée des Belges. Un tiers d'entre eux iront en France. Un Belge sur cinq ira en Espagne. Les autres resteront en Belgique ou iront aux Pays-Bas ou en Italie par exemple. Un peu plus de 15% des vacanciers quittent l'Europe. Et pour le logement ? De plus en plus de Belges séjournent dans la maison d'un membre de la famille ou dans celle de leurs amis. Cette année, ils sont 35% à faire ce choix. 30% choisissent de loger chez l'habitant et un quart va camper. Merci Didier Besson pour toutes ces informations sur nos habitudes estivales. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin ? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où ? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas ? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique ? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Oh, merci, c'est gentil. Et ce vase, je l'aime bien, moi. Moi, non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde, elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ses verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop chers. Et ça, ça te plaît ? Quoi ? La lampe ? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles ? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train ? Bien sûr. Avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion ? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour, madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand ? Maintenant. C'est possible ? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut ! Quel dommage ! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant ? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple ? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe ? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur ? Non fumeur. Voilà. 25 euros. Il part du cas numéro 2, voie A. Allô ? Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi ? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message ? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro ? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon ? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu es libre ? Pourquoi ? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir ? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où ? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure ? Vers 8h, ça te va ? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors ? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine ? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe ? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Tu viens au cinéma avec moi ? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie ? Non, chez un autre. C'est un nouveau. Et qu'est-ce que tu as ? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments ? Bien sûr ! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où ? À la pharmacie, bien sûr. Vous avez des chemises grises ? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille ? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît ? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer ? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment ? Par carte. Vous pouvez taper votre code ? Oui. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui, merci. Tu connais la recette des crêpes ? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine ? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien ? Oh, tu en mets quatre et tu mélanges. Et après ? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout ? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre ? Ah, oui. Tu en mets 50 grammes et tu attends une heure ou deux. Et après ? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire une minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite ? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil ? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où ? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros ! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde ? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Qu'est-ce que tu fais le week-end ? Souvent, je reste à la maison. Mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul ? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café. On a parlé. C'est tout ? Non, on a mangé au restaurant. Et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après ? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à l'île ? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Mais après, j'ai été malade. À une soirée. Tiens, Patrick. Bonsoir. Bonsoir, Edouard. Comment vas-tu ? Bien, merci. Et toi ? Bien. Je te présente Evelyne, ma cousine de Saint-Flour. Enchantée, madame. Comment allez-vous ? Bien, et vous-même. Bien. C'est votre première visite à Strasbourg ? Non, je suis déjà venue ici l'année dernière. Ah, j'aperçois Olga. Je vous laisse faire connaissance. Au bureau. Ah, Lambert, vous voilà. Je vous présente Madame Delonay, qui arrive de notre succursale de Bangkok. Monsieur Lambert, notre directeur financier. Ravi de vous connaître, madame. Enchantée, monsieur. Vous avez fait bon voyage ? Oui, merci. Mais c'était un peu long, tout de même. Soirée. Belle soirée, n'est-ce pas ? Oui. C'est la première fois que vous venez ici, non ? Non. C'est dommage que je ne vous ai jamais vu avant. Quel est votre prénom ? Catherine. Moi, c'est Philippe. On peut se tutoyer ? Regarde notre dragueur de service. Eh oui. Un peu d'aide. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m'aider ? Désolé, je n'ai pas le temps. Monsieur, s'il vous plaît. Mon pneu est crevé. Je suis pressé. Débrouillez-vous. Vous avez un problème ? Je peux vous donner un coup de main ? Avec plaisir, monsieur. J'ai crevé. Je vais vous changer le pneu. C'est gentil de votre part. Quelques minutes plus tard. Et voilà. Ça y est. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez retiré une sacrée épine du pied. Je vous en prie, madame. C'est tout naturel. Avec l'aide de mes amis. Dis, Fatou, tu pourrais me rendre un service ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux me garder mes poissons rouges pendant les vacances ? Tes poissons rouges ? Oui. Il suffit de les nourrir une fois par jour. Tu pars combien de temps ? Seulement une semaine. Bon, je veux bien. Mais pas plus. Après, je m'en vais aussi. Au guichet de la poste. Bonjour. Je voudrais envoyer un paquet en Suisse. Oui. En recommander ? Non. Normal. Il faut remplir cette fiche pour la douane. D'accord. Il arrivera dans combien de temps ? Une petite semaine. Ah bon ? Ça fait combien ? 7,30 euros. Voilà. Merci. Au revoir, madame. Taxi. Taxi ? Taxi ? Mais non. Ça ne sert à rien de l'appeler. Il n'est pas libre. Tu ne vois pas que le voyant jaune est allumé ? Ah bon ? Taxi ? Taxi ? Vous allez où ? Place de l'Opéra. Ah, désolé. Ce n'est pas ma direction. Je rentre à Levallois. Ça fait 20 minutes qu'on attend. J'en ai marre. On prend le métro ? Attends. On voit là un. Taxi ! Taxi ! Place de l'Opéra, s'il vous plaît. Oui, vous avez un itinéraire préféré ? Bon. Mais essayez de faire le plus vite possible. Nous sommes déjà en retard. Je ne vous promets rien. Il y a beaucoup d'embouteillages quand il pleut. Contrôle d'identité. Police française, bonjour. Contrôle d'identité. Bonjour. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous savez que vous devez avoir votre passeport avec vous ? Je ne parle pas français. Touriste japonaise. Votre passeport. Passeport. You speak English ? English ? Non. Japonaise. Tu parles japonais, toi ? Tu crois que je serais un simple flic si je parlais japonais ? Bon, ça va pour cette fois. Vous pouvez circuler. Merci. Au revoir, madame. Erreur. Allô ? Nouveaux horizons ? Ah non, monsieur. C'est une erreur. Vous n'êtes pas Nouveaux horizons ? Non, monsieur. Quel numéro demandez-vous ? Le 05 77 34 72 00. Ah, vous avez fait un faux numéro. Ici, c'est le 05 67. Ah, merci. Excusez-moi, madame. Ce n'est rien. Au revoir, monsieur. Disque. Nouveaux horizons, bonjour. Allô, bonjour, madame. C'est pour une réservation. Tapez sur la touche étoile. Alors, c'est le bon numéro, cette fois ? Oui, mais c'est un disque. Chut, je n'ai rien entendu. Nouveaux horizons, bonjour. Écoute, je vais passer à leur agence demain matin. Il y en a une juste à côté d'ici. Rendez-vous chez le coiffeur. Espace coiffure, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ici, madame Ladurie. Je voudrais prendre rendez-vous pour mercredi. Oui, madame. Qui est votre coiffeur ? C'est Jean-Pierre. 10 heures. Cela vous convient-il ? Je préférerais un peu plus tard. 11h30. C'est parfait. Vous pouvez me rappeler votre nom ? Madame Ladurie. Bien. Madame Ladurie, mercredi, 11h30. C'est noté. Au revoir, madame. À mercredi. Au revoir, mademoiselle. Invitations à dîner. Est-ce sûr que c'est ici ? Mais oui, regarde. C'est le 36. Sonne. Eric, on sonne. Tu peux aller ouvrir ? J'y vais. Ah, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-nous pour le retard. On a eu un mal fou à se garer. Pas de problème. Entrez donc. Tiens. C'est pour vous. C'est très gentil, merci. Julie, regarde le beau bouquet qu'ils nous ont apporté. Oh, elles sont magnifiques. Vous avez fait des folies, il ne fallait pas. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous buvez ? Qu'est-ce que tu as ? Du kire ou du jus d'ananas. Nathalie, qu'est-ce que tu prends ? Pour moi, un jus d'ananas. Moi aussi. Un peu plus tard. Le dîner est prêt. À table. Je me mets où ? Toi ici, à côté de moi, et Nathalie à ma droite. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ? Une terrine de saumon. J'espère que vous aimerez. Bon appétit. En fin de soirée. Il se fait tard. Il va falloir qu'on y aille. On travaille tôt demain. Vraiment ? Vous ne voulez pas un dernier verre ? Non, merci. Je conduis. Au revoir. Le dîner était vraiment délicieux. Merci. Au revoir. Bon retour. Au revoir. On s'appelle, hein ? Oui. Bonne route. Condoléances. Oh, Pierre. J'ai appris la disparition de votre père. Toutes mes condoléances. Merci, Jacques. C'était un homme charmant. Nous le regretterons tous. J'ai beaucoup de peine pour vous. Oui. C'est une grande perte. Et c'est arrivé comment ? Il a eu une attaque pendant la nuit. J'espère qu'il n'a pas souffert. Le docteur a dit que non. C'est triste à son âge. Il était encore jeune, non ? Il venait d'avoir 70 ans. En tout cas, si je peux vous être utile, n'hésitez pas à me faire signe. D'accord. Merci. Le nouveau DRH Alors, le remplaçant de Mollet, le nouveau DRH, tu l'as vu ? Oui. Je sors de son bureau. Elle a l'air sympathique et compétente. Elle a le sens du contact. Elle, c'est une femme ? Oui. Elle s'appelle Myriam Duchemin. D'où vient-elle ? De l'agence de Rennes. Je crois qu'elle est bretonne. Et quel âge a-t-elle ? Elle est plutôt jeune pour le poste. La trentaine. Eh bien, au moins, ça va nous changer de Mollet et de sa petite moustache ridicule. C'est parce qu'il est parti en retraite que tu dis ça. Avant, tu n'aurais jamais osé le dire tout haut. Le copain de Sandrine Elle l'a rencontré où ? Ils sont dans la même classe, en terminale. Je ne comprends pas comment Sandrine a trouvé un mec pareil. Elle qui est toute petite et maigre comme un clou. Tu ne serais pas un peu jalouse, toi ? Portrait robot Alors, madame, décrivez-moi votre agresseur. C'était un homme d'un certain âge, à l'allure bizarre. Quel âge a-t-il environ ? Je ne sais pas... Une soixantaine d'années ? Il n'était pas très grand. Quelle est la couleur de ses cheveux ? Il était un peu chauve, avec des cheveux blancs. Il avait aussi une longue barbe blanche. Et ses yeux ? Il avait les yeux bleus. Bien. Et comment était-il habillé ? Il portait un long manteau rouge. Rouge ? Vous en êtes sûre ? Oui. Il était déguisé en Père Noël. Je ne vous l'avais pas dit. Au bureau des objets trouvés. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'ai perdu mon parapluie hier. Est-ce que quelqu'un l'aurait retrouvé ? Nous allons voir. Où l'avez-vous perdu exactement ? Dans le bus 38, du côté de la gare du Nord. Comment est-il ? Il est assez grand, gris. Le manche est en quelle matière ? En bois clair. Un instant plus tard. C'est celui-ci ? Ah non. Le mien est en meilleur état et plus foncé, presque noir. Tenez, c'est celui d'à côté. Je le reconnais. Impossible, madame. Nous l'avons depuis une semaine. Le mal du pays. Salut, Bruno. Ça va ? T'as l'air triste, abattu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. Je me sens triste. T'es malade ? Non, c'est pas ça. Tu sais, Sandrine, quand je suis arrivée, j'étais émerveillée. Tout était nouveau et si différent de chez moi. Mais ça ne te plaît plus d'être ici ? Si, si, bien sûr, mais j'ai la nostalgie de mon pays, des odeurs, des plats que ma mère préparait. Ma famille et mes amis me manquent. Tu ne peux pas imaginer à quel point tout ça me manque. T'as des amis ici aussi. Tu m'as moi. Et la cuisine, elle est délicieuse ici. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais quitté ton pays. Tu n'as jamais quitté ton pays.